Comment ça va se faire ? Comment ça va se faire avec les affaires de Mambayna ? Les affaires de Mambayna sont les souliers parce que tout le monde est en train de se faire. Comme vous pouvez dire tout le monde, qui, Ousmane Sonkomi, ne pas de laisser impôts, les gens qui ont fait tout le monde, parce qu'ils nous préparent leur famille. Ils nous préparent, ils nous préparent, ils nous préparent, ils nous débrouillent, ils nous débrouillent, ils nous préparent, ils nous débrouillent, ils nous préparent, ils nous préparent, ils ne veulent pas faire. Tu me suivras ? On va prendre les impôts. 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 Moustafa Djakate, elle va parler. Moustafa Djakate, elle va parler quoi ? Elle va parler. Elle va porter le combat pour les débrouiller. On ne va pas dire que si on veut dire que les assemblées nationales, les quatre, ce qu'on veut dire, c'est forcé. Parce qu'on va leur donner un minutum. Mais si on veut dire, on va prendre les impôts. On va prendre les impôts. Ils sont venus en Sénégal pour les impôts. On va prendre les impôts. pour les députés pour les députés. Ils vont prendre les impôts. Maintenant, Ousmane Sonko est venu au candidat. Ousmane Sonko est venu en politique pratiquement en 2017. Il est député. Il y a une forêt. Il n'y a pas. nous avons revu de l'opin. En 2019, on a trois. En 2019, on est trois. On a qu'un s'est opposé. Il y a ceux qui sont opposés. On a une police à notrenikarine et on est rires. On a dans notre côté. Il n'y a pas de position. On a tous les opposés. Ou une pire. C'est l'occasion, comme je l'ai dit, de trois journalistes, par Hassan, l'affaire Adjissar a divisé la presse, a détruit la presse. J'ai l'impression qu'il y a eu deux camps dans la presse, les pro-Adjissar et les anti-Songkou. Comment tu as analysé le travail de la presse dans ce moment ? Non, mon problème, quand je l'ai entendu, je l'ai entendu un moment, je l'ai senti, je l'ai senti de la révolte. Ce n'est pas le plus de la révolte, il y a eu des activités. Il y a eu des activités. Je l'ai entendu, mais c'est là, il faut que ça. comme ça avec les cox qui n'aura et ça n'est pas qu'à yale teki l'hélicat d'imbali sa maman n'a rien n'a dit nec de covalier mon mouri féné parce que yale le mojil n'était coutu yor beaucoup yun et jamé au dégueulage Ce qui s'est passé, c'est quoi ? Dès qu'on a parlé de cette histoire d'Ajishar, au début, je dis qu'on a alerté, c'est pourquoi le capitaine fait l'enquête, il y a le dossier, il n'y a pas d'enquête. C'est quoi ? Il n'y a pas d'enquête ? Normalement. C'est ce qui m'a perturbé. Quand le capitaine a commencé, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas d'enquête. A Jishar Kay, c'est que je suis en danger, le capitaine de le protéger. Il est en danger, le capitaine de protéger le capitaine. Le capitaine a un peu de l'eau pour sécuriser le capitaine. Si tu sais qu'on a dit qu'on doit le faire, on doit le faire tranquillement. A partir de la gendarmerie, avec le certificat médical, je n'ai pas d'enquête. Maintenant, dès lors que ça a dépassé, le capitaine a commencé. Quelqu'un comme moi, j'ai dit position. Net tout de suite. Dout. 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 L'histoire de l'Ajishar, personnellement, j'ai pris position en amont tout de suite. Parce que, en tout cas, si on sait, on a fonctionné, on a d'analyser ce logiciel. C'est du malek. Ce qui s'est passé sur l'Ajishar, dès le capitaine de sender, il a commencé à se sentir qu'il est d'enquête. Il y avait un rapport, un rapport qui avait fiber, il a très développé dessus. mais il y a un problème dans le contexte malheureusement si on a un conseil on va arrêter si on a un conseil on va vous dire pourquoi on va vous dire mais on va c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit mais en fait pour vous les personnes averties les observateurs qui sont dans le roi qui ne connaissent pas mais je veux dire pour quelqu'un qui fait confiance à la presse mais ce qui s'est passé tu sais c'est quoi pour quelqu'un qui fait confiance à la presse avant de parler de presse la chance que les Sénégalais ou que le Sénégal a eu ce sont les réseaux sociaux sur la presse il y a des infos maintenant il y a des choix entre presse et réseaux sociaux qu'est-ce qu'il se passe presse il y a des choses il y a des choses il y a des réseaux il y a des choses il y a des infos il y a des choses qui sont adoptées et il y a des choses qui sont des choses c'est ce qu'il y a si vous connaissez la presse qui a noyé le capitaine qui a noyé Ousmane qui a noyé les réseaux disent que le capitaine n'est pas le même le même rapport qui veut le même rapport le même rapport le même rapport les gens qui sont les mêmes après il commence à bouger qui a n'a pas confiance à la presse il commence à faire les effriter il commence à faire l'air ça c'est le désamour avec la presse malheureusement la presse au lieu de se rendre compte les gens sont restés à carreaux pourquoi ? parce que la presse est dans la précarité parce que la presse sur le plan économique c'est un drame le patron de presse il a préféré gérer son business ou certains ont préféré gérer leurs affaires dans les rédactions il préfère bien sûr bien sûr pourquoi il pèse il pèse il pèse il y a une il y a la fameuse réunion du palais la fameuse réunion donc il y a une réunion il y a une réunion d'urgence à 3h40 c'est la fameuse réunion du palais réunion extraordinaire entre qui et qui entre le président de la république le ministre de la justice Malik Sall les deux autres qui ont été cités dans l'affaire mais également avec comment il s'appelle le ministre de l'intérieur qui Antoine Antoine non 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 c'était Antoine Diom Antoine Diom il était il était il était il était je pense que ce n'était pas un communisme ils ont fait la réunion et cette réunion c'était pour revenir justement les gens ils ont fait la réunion pour nous parce que la patate était très chaude il faut aller se tomber ils ont fait la réunion ils ont fait la réunion ils ont fait la réunion non 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 on va gérer les radicaux ils ont demandé ils ont voulu que ils ont voulu parler au capitaine Touré le lendemain justement le lendemain le capitaine Touré a fait la réunion parce qu'il voulait lui parler coûte que coûte pour que nous inculpés nous devons tout pour nous s'arger le père il a refusé qu'il a fait la réunion qu'il a fait la réunion qu'il a fait la réunion maintenant le fait que le capitaine a déserté mais derrière le capitaine derrière le capitaine il y avait justement le général Jean-Baptiste Jean-Baptiste qui a d'abord dit fais correctement ton travail je te connais laisse conscience je vais te faire les gens lui ont enregistré rapporté au président le membre général il a envoyé le président Jean-Baptiste notre rôle ce n'est pas de mater il a envoyé le président mais beaucoup bien du côté de Cheikh Omar Diagne vous avez très tôt pris position de l'étoile de l'étoile